Bonjour, moi c'est Brice, donc j'ai cofondé Oconi en 2013 et nous sommes installés aujourd'hui à Montreuil. Rentrer chez Oconi, c'est rentrer dans une famille où on va vivre ensemble une aventure. On a une approche décomplexée, audacieuse, débrouillarde du design et on a des convictions très fortes chez Oconi. On est une entreprise militante où on croit en la force des proximités inhabituelles, on croit en la force de penser avec ses mains et on croit en la force de croiser les regards, que ce soit le théâtre, les arts visuels et la danse. En ce moment, on a des défis passionnants et qui sont très différents. Un petit exemple, on est en train de repenser le matelas de demain. On travaille avec un client pour réfléchir sur des nouveaux modèles d'agriculture. On travaille avec un bailleur social pour redynamiser un quartier dans le bassin minier. L'objectif d'Oconi dans les prochaines années, c'est de devenir le leader sur les sujets de design inclusif et collectif. On pense que c'est l'avenir du design, de la création et de la conception pour toutes les organisations. Les qualités qu'on recherche, c'est un peu les mêmes que notre état d'esprit, c'est-à-dire des personnes ambitieuses, audacieuses, débrouillardes, curieuses et surtout humbles. C'est très important pour nous, l'humilité, l'ouverture, le fait de se déporter sur son expertise. Ne pas penser que parce qu'on est designer, on a le monopole de la création. Puisque par exemple, on a des ethnologues ici et on les considère aussi créatifs que nos designers. On aime les personnes qui ont de la personnalité, qui ont du talent et qui ont des convictions. Qui sont en fait sincères dans leur engagement, sincères dans leur choix. Et ça, c'est essentiel pour nous. N'hésitez pas à passer nous voir au Mât, à notre nouveau lieu d'innovation à Montreuil. On a un feu à bière qui est juste à côté de moi, qui vous attend quand vous voulez.